Hey, bien le bonjour! Alors, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau vlog. Je viens tout juste de clore le dernier et on se lance pour une nouvelle semaine. Une semaine qui va commencer sous le signe d'un livre audio en cours, c'est-à-dire le ton 5 de la série des Dale Detectives ou les détectives du Yorkshire de Julia Chapman. Et c'est Date with Danger. Donc, je vais vous mettre la petite vignette. J'en suis peut-être à peu près au quart et je suis bien contente de retrouver les personnages. Je ne pourrais pas vous en dire beaucoup parce que c'est un ton 5. Donc, évidemment qu'on va retrouver les personnages principaux Samson et Delilah, qui sont les fameux membres du Dale Detectives Agency. Et ils vont être impliqués dans une mort inexpliquée qui va se passer dans un marché aux bestiaux. Et on va soupçonner potentiellement que ce n'est peut-être pas juste un accident. En parallèle, une autre intrigue qu'on suit, un hard journey qu'on suit depuis le tome 1 qui nuit à la vie de... indirectement à la vie de Samson, va se dérouler visiblement en parallèle, mais va finalement venir à la rencontre du quotidien de Samson et Delilah. Donc, Samson et Delilah. Samson et Delilah. Donc, ça semble être dans celui-là que ça va vraiment faire la grosse collision. Donc, j'espère quand même que ça va bien aller. J'ai toujours un petit peu d'appréhension parce que j'aime trop les personnages de Samson et Delilah. Puis, je n'ai pas goût qu'il n'arrive rien à Samson qui fait tellement d'efforts pour que ça se passe au mieux. Alors, voilà. Donc, c'est où j'en suis dans ma lecture en cours. Et sinon, bien, cette semaine, ça sera sous le signe, en fait, du défi littéraire que Flo & Books et Mme Chachali ont décidé de lancer pour une deuxième fois en 2023. C'est-à-dire, du 1er au 7 mai, on lit des graphiques. J'avais envie de le faire parce que c'est, bien entendu, si vous ne le savez pas, le mois de mai est le mois de la BD au Québec. Et bien, je trouvais que c'était une belle opportunité pour commencer le mois en bonne... en fait, sur la bonne voie. Alors, j'ai déjà commencé, j'ai déjà entamé le défi. Quand vous allez voir ce vlog-là, la semaine va être terminée, mais c'est pas grave. Et voilà. Donc, plusieurs BD que vous voyez ici à l'arrière, qui sont ma pile de possibles à lire pour les BD ou tout autre BD qui vont tomber sur la main cette semaine, bien entendu. Donc, je vais vous tenir au courant. Alors, voilà. Je voulais simplement introduire ce début de vlog avec vous. Alors, écoutez, on va se dire comme à l'habitude. Je vais me dire comme à l'habitude à mes livres. Et allons-y! Alors, bien le bonsoir. Je vous fais un mini coucou en mode plutôt éclairage cosy. Alors, j'espère que vous allez voir quelque chose. J'ai pas mal tout allumé, ce que je pouvais, mais... Alors, j'ai simplement vous montré ce que j'ai essayé d'emprunter à la Biblie aujourd'hui. Et là, écoutez, il y a des traductions là-dedans. Je ne sais pas trop ce que je vais faire, mais c'est pas grave. Je vais quand même vous les montrer parce que je n'ai pas pu résister. Si c'était dans les nouveautés ou suggestions de lecture, je ne me souviens plus à la Biblie où je travaille. Et puis, je me suis dit... Et voilà. Donc, j'ai tout d'abord pu voir le tome 2 des Dames de Marlowe. Donc, de Robert Thorogood. C'est une série particulière qui met en scène... C'est vraiment du Cosy Mystery, comme vous pouvez, j'imagine, le voir à la couverture et au format. Donc, ça met en scène trois femmes qui sont en fait... Je ne me souviens jamais, c'est qui? Judith Potts. On les a au début, je crois. Judith Potts, Bex Starling et Suzy Harris. Donc, ils sont un trio improbable. Donc, on suit surtout Judith Potts, qui est une vieille dame plutôt âgée, qui est une verbicruciste, donc qui crée des beaux croisés et qui habite sur le bord de l'eau et qui ne se mêle pas particulièrement de ses affaires. Et qui va finir par s'associer avec la femme religieuse, si je me souviens bien. C'est Bex, je crois? Je crois que oui. Et Suzy Harris, je ne me souviens plus, ça fait longtemps que j'ai lu le tombe 1. Mais bref, c'est un tombe 2 et elles vont s'associer ensemble pour résoudre des enquêtes en collaboration avec une policière, entre guillemets, en formation, je crois, si je me souviens bien. Ou, ah non, je me mélange, je me mélange avec le Tuesday's Murder's Club, Thursday's Murder's Club de Richard Osmond. Oui, je me mélange. Il va falloir que je relise un petit peu pour voir ce que c'était. En gros, donc, je suis tombée sur celui-là. Et je ne sais pas si je vous divulgage quelque chose. Je vais regarder la quatrième en même temps que j'essaie de vous parler. Non, je pense que ça va, donc je vais vous lire ça. Alors, la quatrième du tombe 2. C'est sûr que là, dans le tombe 1, il y a quand même la présentation des trois personnages principaux ainsi qu'une enquête. Mais dans le tombe 2, voici ce que ça dit. Sous ses airs de vieille dame respectable, Judith se retrouve régulièrement mêlée aux intrigues surprenants de son petit village de Marlowe. Lorsque Peter Bailey, un des héritiers les plus riches de la ville, est retrouvé mort écrasé sous une armoire la veille de son mariage, tout le monde pense à un terrible et ridicule accident. Tout le monde, sauf Judith et ses deux amis, Bex et Suzy. Pour elle, pas de doute, c'est un mur. Alors, voilà. Ça me tentait bien. C'est une traduction, puis je ne me souviens pas si j'ai lu le tombe 1 en français, mais je pense que oui. Donc, je vais peut-être quand même tenter le coup au cas où. Sinon, bien, c'est pas grave, là. Je dirais, j'essaie de le retrouver en anglais. Mais je ne l'ai pas trouvé, en fait. C'est comme s'il était paru en premier en français. Je trouve ça un peu bizarre parce que c'est une traduction. J'essaie de voir si j'ai une date. Death comes to Marlow. Non, pourtant, c'est paru en anglais en 2022. Donc, je vais y, là. Bref. Voilà. C'est donc bien long. Je suis fatiguée sur la fin de la journée. Ça paraît. Alors, ceci. Et sinon, je suis tombée là-dessus qui, je crois, n'est pas une traduction. Je pense que c'est une... Que c'est un cosy mystery également, mais qui est en langue originale en français. Je vais voir. Puis encore là, je me lance un peu parce que je ne suis pas certaine que ça va être dans ma table. Mais bon, on va voir. Alors, c'est bon. Allons-y. C'est Bigoudi et Petites enquêtes de Naël Charles. Et c'est publié chez Archipoche. Voilà. Donc, Bigoudi et Petites enquêtes. Tom 1. Panique à Walburg. Ou Walbourg. Je ne sais pas trop. Ah mon Dieu, avec l'éclairage. C'est super. Je suis désolée à l'avance. Alors, ce sont les mystères de Léopoldine Courtecuisse. Alors, on va vous lire la quatrième. Alors, c'est parti. Léopoldine Courtecuisse. Je vais essayer de ne pas trop me faire de l'ombre. Léopoldine Courtecuisse est coiffeuse dans le bourg alsacien de Walburg. Ah non, donc pas Walburg. Walburg. Entre teinture, shampoing et coupe de cheveux, cette trentenaire peine à gérer ses deux adolescents depuis que leur père l'a quitté pour sa jeune sœur. Depuis toujours, elle déteste son nom de famille et supporte de moins en moins ses parents qui ne jouent que par leurs cadettes. Mais elle reste résolument optimiste grâce à ses séries policières préférées qui n'ont pas plus de mystère pour elle que les petits secrets des clients de son salon. Un soir, elle découvre le corps sans vie d'une caissière sur le parking de l'hypermarché. Alors que toute la population est sous le choc, Léopoldine, qui a toujours rêvé d'être flic, on est désormais certaine qu'elle va pouvoir montrer à tous quelle incroyable enquêtrice elle est. Et ce n'est certainement pas cet arrogant lieutenant Delval qui l'en empêchera fois de Léopoldine Courtecuisse. Il se pourrait même qu'il soit contraint de solliciter son aide. Donc j'ai un peu peur parce que ça a l'air d'être vraiment une scosie mystery qui joue sur les préjugés puis les raccourcis puis tout ça. Mais bon, ça m'intriguait. Je l'avais vu passer quand même puis je me disais, bon, pourquoi pas, on va voir. Donc c'est vraiment deux essais. Les Dames de Marlowe, j'ai lu le premier tombe puis j'avais vraiment aimé ça, donc ce n'est pas tant un risque. Mais celui-ci, je l'ai emprunté, je verrai si jamais ça me dit ou pas. Donc, et voilà, c'était ma journée emprunt de cause du mystery. On verra bien. Alors, je ne vous imposerai pas plus longtemps cet éclairage douteux. Et puis, je vous reprends dès que j'ai des trucs de plus à ajouter potentiellement sur ma lecture en cours qui est également un cause du mystery. Donc, est-ce que ce sera une semaine cause du mystery en parallèle avec hashtag onidégraphique? On verra bien. Alors, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Hey! Alors, je vous reprends en ce vendredi 5 mai, je pense. Donc, je ne vous ai pas beaucoup pris cette semaine, je le sais. J'ai encore une semaine complètement ébrouillante. Je n'ai pas vraiment le temps de m'arrêter même pour l'essentiel. Donc, voilà. Je suis fait de mon mieux. J'ai quand même poursuivi ma lecture d'eau et je l'ai terminée. Donc, j'ai terminé le tome 5 de la CIE des Dale Detectives de Julia Chapman. Donc, les détectives du Yorkshire qui est en fait intitulé Date with Danger. Donc, rendez-vous avec le danger. Et je ne pourrai pas vous en dire beaucoup plus que ce dont je vous ai parlé peut-être au début de ce vlog-ci dans le sens où c'est un tome 5. C'est sûr que l'enquête en tant que telle, je vous en ai un petit peu planté les bases. Donc, on parlait ici d'un potentiel, d'un accident dans un marché aux bétails avec un vol de moutons qui se passait en parallèle. Ça, c'est l'enquête en tant que telle qui est un petit peu l'excuse pour que Samson et Delilah des Dale Detectives soient impliqués dans le cours des choses. Par contre, bien entendu, les personnages évoluent, les relations entre eux autres évoluent. La fameuse intrigue dont je vous parle qui progresse depuis le tome 1 qui est une intrigue parallèle, qui est une intrigue qui met sans cesse, qui apesantit la menace qui pèse déjà en haut de la tête de Samson, qui était un policier qui travaillait undercover et qui était en suspension en ce moment en raison d'une enquête interne et qui s'en mettait un peu avoir été pris comme bouc émissaire, mais qui était quand même, qui travaillait undercover avec des groupes criminalisés. Donc, c'est sûr que c'est pour sa sécurité personnelle qu'il y a vraiment des problématiques. Mais donc, il y a une intrigue parallèle qui est là depuis le début, qui implique une personne qui habite à Browncliffe également et qui est perçue comme une personne super aidante dans la communauté et tout ça et qui est vraiment là pour mettre des bâtons dans les roues de Samson. Et juste, bâton dans les roues, c'est gentil. On est rendu à un autre niveau, disons, de type de bâton dans les roues. Donc, je croyais que ça allait converger et ça semble vouloir converger, mais ça n'a pas convergé autant que je pensais, tant et si bien que le ton 5 s'est terminé et sur un cliffhanger. Donc, je vous rassure, l'enquête principale, elle est conclue. J'ai pas du tout... Ben, j'ai pas du tout... J'ai quand même... Je me... Non, j'ai pas vraiment réussi à mettre le doigt sur ce que je pense qui étaient les personnes impliquées. Jusqu'à la fin, il y a un bon petit revirement de même de situation qui joue aussi un peu sur les préjugés sociaux qu'on peut avoir par rapport à certaines populations marginalisées. Donc, ça, c'est très habile de la part de l'autrice. Donc, j'avais pas nécessairement vu venir la chute. Par contre, bien sûr, juste après, la chute, il y a toujours une espèce de petit retour au quotidien. Et dans ce retour au quotidien-là, eh bien, voilà, on sent que les choses ne vont pas nécessairement s'alléger, finalement, pour notre fameux Samson et notre intrépide Delilah dans les prochains tombes. En ce moment, il y a huit tombes, je crois, qui sont parues. Donc, écoutez, ça donne presque envie des enchaînés, mais je vais quand même, peut-être que je vais me faire une petite suite des trois prochains tombes à raison peut-être d'un par semaine pour les trois prochaines semaines. On verra, là. Je sais que techniquement, la petite lectrice initie en mai aussi, en plus du mois de la BD et en plus du, bon, elle initie depuis un bon moment le mois de la saga, dans le fond, en mai. C'est parfois aussi le mois de la fantasy. Quand on veut se trouver des moments pour se stimuler au niveau des choix de lecture, on n'est jamais vraiment en mal de potentiel. Le défi littéraire s'affoisonne dans la communauté des amoureux, des livres. Donc, peut-être que, je ne sais pas si je vais vraiment participer au mois de la saga, mais je me suis dit, bah, ça me donnerait peut-être une excuse pour vraiment, finalement, me clencher tout ça. Mais en même temps, c'est comme, j'ai envie de savoir ce qui va se passer, mais je n'ai pas non plus envie d'arriver au tombe 8 puis que finalement, le prochain n'est pas encore prêt puis que je dois patienter. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Donc, cette lecture-ci est complétée et c'est également une lecture haletante, vertigineuse, remuante. On est vraiment, on va de plus en plus dans les profondeurs de l'être humain. On est vraiment dans l'interpersonnel. C'est vraiment bien fouillé. Il ne faut pas se fier à l'apparence de légèreté de la couverture francophone et encore moins à l'affreuse couverture des livres en anglais. Je ne sais pas trop, mais moi, ça ne m'aurait zéro donné envie de lire ça. Puis finalement, c'est vraiment de qualité comme écriture. Donc, si vous cherchez un Cosy Mystery de qualité, je pense qu'on est peut-être moins dans le Cosy, mais ça se passe quand même dans la campagne anglaise et ce sont des gens qui ne sont pas des policiers en fait qui font l'enquête. Donc, on a quelques codes qui sont rencontrés et ce n'est pas Cosy Cosy. Mais en même temps, on n'est pas trop non plus dans la grosse description qui sont gore des crèmes qui sont commis. Donc, OK, peut-être c'est semi-Cosy Mystery, mais si jamais vous voulez, je vous le répète, ça reste une autrice à découvrir. Et elle est traduite en français, je crois, jusqu'au tombe 8 déjà. Donc, si jamais vous voulez les lire en français, il n'y a aucun problème. Donc, voilà, c'était pour ma lecture. Donc, jusqu'à maintenant, je vous dirais que ça va pour moi. Ça a été en gradation. Donc, j'avais adoré le tome 1. Tombe 2 et 3, ça avait été des bonnes lectures. À partir du tome 4, ça a remonté en flèche complètement au moment du coup de cœur, quasiment. Même chose pour le tome 5, parce que je ne veux pas dire un coup de cœur au complet, j'ai un coup de cœur pour la série, donc ça va. Mais je vous dirais qu'en termes d'appréciation, les tombes sont quand même aussi relativement égaux. Mais ça va, bien égaux dans le sens, si on est assez stable, mais plus ça va, puis plus il y a des choses qui commencent à se désemmêler, puis là, on commence à être encore plus pris dans le côté inexplicable inexplicable de la situation qu'on perçoit depuis le début. Donc, c'est sûr que l'intérêt monte, donc jusqu'à maintenant, elle répond bien à nos attentes, cette fameuse Juliette Chapman. Je suis vraiment contente. Sinon, bien écoutez, en parlant de défis littéraires, il y avait quand même Flo Henboux et Mme Chachali qui ont lancé le fameux du 1er au 7 mai, On lit des graphiques. Et là, je vous rappelle qu'on est rendus le 5 mai et jusqu'à maintenant, j'ai lu un roman graphique qui est en fait une bande dessinée, je pense, qui était plus en série. J'ai une belle pioche de possible et demain, à partir de midi, je vais être en congé, donc peut-être que ça peut aller, mais disons que c'est peut-être pas le meilleur on lit des graphiques que j'ai eu en termes de résultats, mais c'est pas grave, c'est pas une compétition. L'important, c'est que je l'aime rassembler quelques romans graphiques et BD qui me donnaient bien envie de lire, puis comme je savais que j'allais avoir une semaine qui était fort occupée, bien je me suis dit peut-être que ça va me tenter plus de lire un roman graphique qu'autre chose, mais je me rends compte que quand je suis comme ça, c'est seulement dans la voiture ou quand je marche que je peux écouter un niveau d'eau le restant du temps, je suis tellement fatiguée quand je rentre à la maison que même pour lire un graphique, j'ai pas comme la force, la concentration est comme pas là puis je m'endors, donc par contre, ce matin, j'ai également lu, j'ai lu un autre quand même graphique de ma file et c'est un roman graphique particulier, donc je vous le montre ici, c'était le fameux, juste voir les créateurs, le fameux solde de Paul Tom et Mélanie Bayarger et c'est publié chez La Côte-Échelle, donc voilà, et c'est un, quand je vous disais que c'est un roman graphique particulier dans le sens où pour moi, j'appelais ça de la fiction industrie quand j'avais mon blog j'achète 10, naguère, mon blog de littérature jeunesse, c'est un, c'est considéré comme un roman pour ados et j'appelle ça un roman graphique dans le sens où c'est comme ça, donc oui, il y a du texte, il y a des fois des pages où il y a vraiment beaucoup plus de textes suivis, par exemple, comme ça ici, mais on a quand même une narration visuelle qui est là puis qui est quand même bien importante, donc pour moi, c'est ce qui fait la caractéristique d'un roman graphique, c'est pas nécessairement avec des bulles, avec des phylactères, pour moi ça, je considère aussi que c'est un roman graphique et quelle excellente lecture, donc pour rappel, Seul, c'était une, c'est un recueil en fait de trois récits qui s'entremêlent de jeunes qui ont dû émigrer au Canada pour des raisons de sécurité, dans le fond, diverses et qui ont dû émigrer seuls ou sans leurs parents il y en a certains avec leurs frères mais seuls et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez courant, je dirais, malheureusement, on est moins, on est moins, c'est moins visible, disons, cette situation-là mais c'est quand même assez courant et c'est super bien fait, donc on va vraiment se miser sur cinq chapitres, je pense, cinq, oui, cinq chapitres puis ça va être les étapes, donc on va avoir le contexte de base puis ce qui peut générer, dans le fond, potentiellement, la fuite, ensuite, la fuite en tant que telle, ensuite, il y a souvent eu des moments intermédiaires, donc la fuite vers un pays autre, je vais vous remonter la carte qu'on a au début, je vous avais mis des petites images au départ, mais au départ, on met une carte comme ça puis si vous voyez, c'est rarement un chemin direct vers le Canada, sauf peut-être celle-ci, mais sinon, vous voyez que les gens partent d'un point, arrivent à un autre pays et ensuite finissent par aller vers le Canada, donc on a également ces étapes-là, ensuite, l'arrivée au Canada, l'attente de l'approbation potentielle de leur accueil comme ça, comme réfugiés ou comme résidants permanents et ensuite, ça reste que ce sont des jeunes qui ont entre 13 et 16 ans quand ils quittent pour le Canada, donc ce sont des jeunes ados, très jeunes, qui ont vécu plein de choses vraiment pas évidentes, qui vont se ramasser sans repères familiaux dans un nouveau pays avec des nouvelles cultures, avec dans certains cas une nouvelle langue et qui vont avoir les mêmes questionnements potentiels que des adolescents qui vont arriver au moment où ils doivent changer ce qu'ils font dans la vie, tout en ayant un contexte complètement différent puisqu'il y a une certaine attente de la part des familles qui sont restées au pays parce que leur famille, c'est pas que leur famille soit nécessairement systématiquement décédée, dans certains cas, en partie, mais évidemment que les familles se sont sacrifiées pour envoyer leur enfant en immigration pour que cet enfant-là ait une vie meilleure, donc c'est sûr que les attentes sont plus élevées dans le sens où on va peut-être moins tolérer aussi que l'indécision ou l'expérimentation, ça va être vraiment comme il faut que tu trouves une belle vie, que tu fasses des études, on sent vraiment beaucoup l'accent qui est mis sur les études aussi dans les trois histoires, donc j'ai adoré ça. On va y rencontrer trois jeunes migrants, donc Afshin, un Iranien qui a 13 ans lorsqu'il doit quitter Téhéran, Alain, qui a 13 ans également quand il quitte le Burundi, la ville de Bojumbabura au Burundi avec son frère et avec ses frères, avec ses frères, et Patricia qui a 16 ans lorsqu'elle doit quitter l'Ouganda, la ville de Kampala, donc voilà. Puis, donc voilà, c'est ça qu'on va les suivre. Ce que j'ai trouvé, c'est que c'est intéressant, j'ai beaucoup aimé le découpage par étapes, ça nous permet aussi de voir que finalement, une fois qu'on est rendu à un endroit, bien que ce soit c'est peut-être pas notre pays final de destination, les troupes sont pas terminées, on s'en doute, et même rendu au Canada, bien c'est pas nécessairement évident, il y a toujours souvent un très long délai entre le moment où les gens vont arriver et versus le moment où ils vont avoir leur interview avec ceux qui vont décider s'ils vont rester ou pas au niveau du fédéral, et c'est pas toujours, c'est vraiment pas facile. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que c'est vraiment des petites vignettes qui sont narrées par chacun des personnages, donc à tour de rôle, selon le chapitre ou l'étape où on est rendu. Et est-ce que c'est-tu volontairement, je ne sais pas, mais il y a beaucoup d'anxiété, d'inquiétude, de solitude et de deuil, mais on va moins dans les atrocités qu'on connaît dans le sens où souvent en plus de tout ça, il y a en plus des atrocités qui se sont commises, des viols, des violences et tout ça, parce qu'il y a quand même des gens qui vont passer par des passeurs, donc c'est sûr qu'on s'entend que là-dedans, on a peu de contrôle sur la situation. Donc, est-ce que ça a été omis volontairement? Je ne sais pas, mais c'est sûr que c'est un roman qui est destiné aux ados. Puis ce n'est pas édulcoré, je trouve que c'est peut-être omis où c'est simplement que ces trois personnes-là n'ont pas eu ça dans leur parcours et tant mieux, ils ont eu assez de choses à vivre dans leur parcours d'immigration et c'est vraiment basé sur, pas la banalisation, mais en fait, s'accrocher à l'espoir dans le fond. Donc, pas que tout est magique. Évidemment, ces gens-là vont rencontrer, ça donne que les trois personnes qui ont été choisies vont rencontrer des gens qui sont significatifs à leur arrivée au Canada et vont peut-être pas non plus tomber dans les griffes de gens qui ne sont pas nécessairement aidants au bout du compte. Mais je trouve ça super intéressant. Donc, ça veut dire qu'on apprend à se sensibiliser à une situation avec des paroles à hauteur de jeunes. Donc, évidemment, elles sont rendues plus vieux. À la fin, on voit même où ils sont rendus maintenant. Je vais juste essayer de voir si je peux vous montrer. On donne ensuite à la fin où ils sont rendus maintenant alors qu'ils sont rendus grands et grandes. Donc, c'est sûr que c'est à hauteur de jeunes parce que c'est ces personnes-là qui reviennent sur ce qu'ils se souviennent d'avoir vécu à l'époque. Donc, ce n'est pas non plus... C'est assez authentique. Et, en plus, ce qui est visuel, donc ça reste quand même un roman graphique, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que le visuel, c'est une narration visuelle, clairement. Une narration visuelle avec des fois des découpages comme ça, comme vous pouvez voir, mais qui est une narration qui, en fait, va marrer les émotions. Donc, le texte, c'est le texte. Le texte, ce sont les faits, ce sont les étapes. Des fois, ils vont verbaliser des craintes, ils vont verbaliser des peurs, ils vont verbaliser des espoirs. Mais tout ce qui est visuel en narration, ça va être là pour évoquer des émotions. Comme, par exemple, ici, c'est la diplomation du secondaire d'une des personnes qui a immigré et qui va... Tout le monde est là avec ses familles puis il réalise qu'il est seul, en fait, à sa diplomation puis il fait comme aussi reconnaître ses parents dans la salle. Donc, c'est vraiment évocateur. Donc, là, ici, j'ai adoré les illustrations. Je crois que c'est Mélanie Bayerger. Oui, un excellent travail d'illustration. Je crois qu'elle s'est vraiment imprégnée de l'essence de chacune des histoires puis qu'elle a associé à un univers visuel qui est vraiment parlant à chacun, dans le fond, des personnages. Donc, pour moi, c'est définitivement un coup de cœur. Donc, je vous le ramène ici, seul, de Paul Tom et Mélanie Bayerger chez La Côte-Échelle. Puis, je crois que ça a sa place définitivement. Je crois que cette fois-ci, le public ciblé ados, je crois que c'est pertinent. Même ça pourrait être début ados. Je dirais que dès 12 ans, on pourrait sans problème le lire. Ados, adultes, pourquoi pas? C'est vraiment une belle porte d'entrée avec beaucoup d'espoir. Mais comme je dis, ça n'est nécessairement à planir tout ce qui est là. C'est sûr que des expériences sont habituellement un petit peu plus complexes que ça. Mais là, c'est vraiment un survol mais je trouve que ça permet d'entrer justement dans cette réalité-là qu'on oublie des fois quand on côtoie des gens qui sont passés par ce périple-là pour arriver ici au Canada. Souvent, ce n'est pas nécessairement des choses dont ils vont parler au quotidien. Donc, je trouve ça intéressant d'entrer un petit peu dans leur intimité. Alors voilà, je suis bien contente d'avoir lu ça. Donc, ma lecture numéro 2 du défi littéraire. hashtag on lit des graphiques. Et ensuite, qu'est-ce que je vais lire? Évidemment, j'ai terminé ma lecture audio. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? Comme à l'habitude, je ne sais pas qu'est-ce que je vais rendre. J'ai regardé, je ne sais pas trop. J'aurais vraiment aimé ça pouvoir trouver en version audio un livre que je dois lire pour le travail. Bien, je suis heureuse de le lire, mais je dois lire quand même pour le travail. Qui est en fait un livre de Biz, donc Cadillac de Biz. Je n'ai pas trouvé aucun livre de l'auteur Biz en livre audio et je trouve ça super dommage parce que je suis sûre que sa parole serait super intéressante en livre audio. J'ai aimé ça parce que c'est une petite plaquette. Ce n'est vraiment pas long à lire, mais il me semble que ça aurait bien fait sur un trajet d'auto. Ça m'aurait un petit peu permis d'avancer dans mes lectures quand même et ça m'aurait changé d'un cozy mystery, disons. Sinon, c'est sûr que j'ai d'autres choses qui sont potentiellement là. J'ai peut-être quand même des cozy mysteries, ceux que je vous avais montrés en emprunt à la Biblie. Bien, j'ai essayé de voir si les Dames de Marlowe tombent d'existaient en audio, mais pour le moment, je n'y ai pas accès à part, bon, l'acheter, mais je n'ai pas nécessairement envie d'acheter ça. Et sinon, j'avais le Nail Charles. Je vais peut-être voir si celui-là est disponible. Peut-être que j'ai essayé le fameux plus récent MCVTUN, mais j'avais moins aimé ça les MCVTUN, donc je pensais que je me relancais là-dedans. Mais tu sais, on est vraiment encore dans le léger. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai envie vraiment, donc je vous le dirai au fur et à mesure ce que j'ai fini par choisir pour mon départ qui va être éminent de toute façon. Et finalement, je vais essayer quand même aujourd'hui, si je suis capable dans ma pause, de m'avancer, parce que là, j'avais quand même une pile à lire de 8 BD romans graphiques. Et là, j'en ai lu 2 sur 8. Donc, ça serait peut-être bien quand même que j'ai capable de lire les deux tombes de la milette que j'ai dans tomes 2 et 3. C'est des tombes qui se lisent super rapidement, donc ça se fait, c'est très faisable, donc on est vraiment dans... C'est du jeunesse, là. Donc, je vais voir. Est-ce qu'à ma pause dîner, je pourrais essayer de me lire un peu ça ou au moins peut-être un ce midi puis un en revenant ce soir, ça me ferait me faire avancer. Donc, je l'irai bien, mais je vous en reparle de toute façon. Vous le savez, je ne vous oublierai pas. Alors, à tout de suite! Alors, bonjour! Alors, me voici en ce samedi après-midi, alors que ma fin de semaine commence tout juste. et je viens vous parler d'une lecture terminée ainsi que j'ai un petit peu craqué quand j'étais à la Biblie avant de partir du boulot et j'ai emprunté des livres, des romans graphiques, en fait, pour essayer de voir si j'avais envie vraiment de faire un petit blitz peut-être de romans graphiques d'ici à demain pour essayer d'être dans le défi de hashtag on lit des graphiques de Flo and Books et Madame Chachali puis il me tentait bien sur le coup donc des fois, ça se peut que ça puisse s'avancer plus vite dans ce temps-là. Voilà. Mais tout d'abord, je vais vous faire un petit compte-rendu très rapide de ma lecture de mon deuxième, troisième, troisième roman graphique qui est en fait le tome 2 de la série Amulette de mon auteur dont je ne me souviens pas malheureusement donc je vais vous mettre la vignette ici. Moi, je l'ai en langue originale non, pas en langue originale parce que c'est un auteur japonais je crois mais je l'ai en version anglaise et on est vraiment dans le fantastique jeunesse je n'ose pas trop vous en parler parce que dans le tome 2 on est vraiment en plein développement de l'intrigue donc je n'ose pas trop vous en parler mais en gros, on va suivre une jeune fille et son petit frère et leur mère qui vont se retrouver par un concours de circonstances dans un autre monde à la suite du décès de leur, je me sens que c'est grand-père ou oncle qui aurait en fait confié la garde d'une pierre donc d'une amulette à sa petite fille donc sa soeur et on va rapidement se rendre compte qu'en fait cette porteuse de pierre-là la jeune fille va finalement être une espèce d'élu et doit vraiment apprendre à utiliser son amulette puis le pouvoir qu'il vient avec pour essayer de sauver le royaume dans lequel ils ont basculé du mal et également accessoirement sauver potentiellement c'est les membres de sa famille qui l'ont comme suivi un peu par par la force des choses et qui malheureusement subissent des contre-coups de cet univers-là donc on est un petit peu là-dedans fantastique c'est du jeunesse je dirais quand même c'est sûr qu'il y a quand même pour le tome 2 en tout cas il y a quand même beaucoup de créatures épeurantes donc bien épeurantes dans le sens où vraiment pas joli qui pourrait à la limite marquer un peu l'imaginaire donc peut-être que tout petit tout petit ce serait à vérifier essayer de voir si votre enfant en bas de 9 ans est-ce qu'il est quand même capable de prendre ça mais sinon globalement l'action se passe quand même dans un univers très coloré et tout ça donc j'ai bien aimé ça c'est un tome 2 qui s'est bien déroulé j'ai eu un tout petit peu de misère à me situer parce que ça fait longtemps que j'ai lu le tome 1 mais c'est revenu assez rapidement en fait je me souviens pas exactement de l'ensemble du tome 1 mais j'avais assez de grandes lignes pour être capable de bien apprécier ce qu'en fait le tome 2 apportait à l'évolution de l'intrigue donc je souhaite poursuite de série j'ai lu tome 3 aussi j'avais l'intention de lire les 2 et le 3 dans le défi on lit des graphiques mais là je préfère peut-être avec ce que j'ai emprunté passer à une autre série puis une autre série pardon puis y revenir peut-être au tome 3 mais peut-être pas trop de temps pour pas que j'oublie complètement ce qui s'est passé dans le 2 alors voilà pour ma lecture complétée sinon je vais vous en parler mais je ne sais pas encore si je vais garder cette lecture là parce que oui j'ai choisi une lecture audio un peu par dépit je dirais mais j'en avais quand même entendu parler chez plusieurs booktubeuses j'ai choisi d'écouter le livre audio de Paris Library donc en fait c'est l'histoire ça va se passer c'est une double temporalité donc ça se passe à Paris en 1939 au coeur de la bibliothèque qui s'appelle la American Library of Paris je pense et ensuite on a une partie dans notre temporalité qui est en 1983 aux États-Unis si je me souviens bien et dans une petite nuspatée si j'ai bien entendu c'est Troy je ne sais pas si c'est ça et on va retrouver à ce moment-là une partie de l'intrigue qui se passe là et en gros on va suivre une personnage principale qui s'appelle Odile qui en 1939 décide malgré la mauvaise opinion au cas de son initiative de son père d'étudier en bibliothéconomie oui c'est sûr qu'on sent que c'est pour ça potentiellement que je suis allée vers là pour éventuellement se trouver un travail comme bibliothécaire et elle va finalement être embauchée par la American Library of Paris parce qu'elle a appris l'anglais dès son plus jeune âge et même si c'est une française elle parle très bien l'anglais donc évidemment que les gens à la American Library of Paris il y en a beaucoup qui se sont quand même pas au complet mais une partie ce sont des francophones de Paris qui viennent donc c'est sûr que c'est important d'avoir des gens aussi qui parlent français et anglais donc elle va finir par être embauchée là et on va on semble vouloir la retrouver beaucoup plus tard en 1983 mais ça se peut quasiment pas je sais pas ce que je dis parce que je suis pas rendue là mais dans le fond dans la partie de l'eau temporalité de 1983 dans le petit village on va rencontrer une jeune fille qui vit avec ses parents et dont la mère va être finalement très malade et qui va finir par nouer des liens avec une voisine à qui la plupart des gens parlent pas et qui ont vraiment mis de côté puis elle c'est vraiment quelqu'un qui s'étend pas non plus sur sa vie personnelle les gens savent qu'elle est française qu'elle est arrivée ici comme war bride mais à part ça personne n'en sait vraiment rien et il va vraiment développer un lien fort entre la petite fille et cette dame là dont le prénom est Odile donc c'est pour ça que je disais que ça sent mais je suis pas rendue assez loin pour savoir si c'est vraiment un lien donc c'est ça un petit peu la prémisse ça m'intéressait parce que ça m'a vraiment en scène cette bibliothèque là à Paris puis je trouve ça intéressant d'un point de vue du bibliothécaire de voir un petit peu évoquer comment ça pouvait fonctionner à ce moment là il fallait payer pour être abonné pour ça c'est super intéressant puis l'histoire en 83 dans le village dans la ville américaine la petite ville américaine elle m'intéresse également parce qu'évidemment on parle de secrets et tout ça c'est juste que il y a comme un peu de romance qui semble s'insinuer dans la partie qui se passe en 1939 puis là j'ai juste peur que ce soit une autre de ces romances historiques qui me tente pas parce que je trouverais ça dommage que l'effort soit eu puis c'est quand même un effort qui est eu sur le contexte historique et tout ça puis que finalement ça se perde juste en romance mais ça doit pas parce que ça évoque également la résistance si j'ai bien vu la quatrième de couverture donc si c'est le cas j'espère juste que ça va éventuellement enclencher pour qu'on tombe dans justement ça parce que là pour le moment je trouve ça super intéressant quand on est dans la bibliothèque je trouve ça super intéressant quand on est en l'autre temporalité mais dès que la romance embarque j'ai rien contre la romance mais c'est pas mon genre de prédilection la romance historique donc j'ai juste pas le goût de retomber là-dedans mais là je suis comme presque rendue au quart puis on dirait que ça me va mais je suis pas pour le moment en extase mais ça me va t'sais fait qu'on va voir bref lecture en cours et enfin je suis passée à la bibliothèque et je fais un petit boucal de bibliothèque encore une fois et j'ai pris cinq romans graphiques mais il y en a un que c'est une saignée en deux tomes donc tout d'abord j'ai pris les beaux étés de Zydro et Jordi Lafèvre chez Dargo voilà donc la quatrième de couverture nous dit les beaux étés est une ode à la vie de famille un hymne à ses moments précieux qui justifie tout le reste donc j'en sais pas beaucoup mais ce qui m'intéressait c'était vraiment le visuel je vais vous montrer peut-être quelques planches fait que j'ai aucune idée j'imagine que ça va parler d'une famille pendant l'été je sais pas du tout mais ça m'intéressait énormément donc on verra bien et c'est une grosse bricasse donc voilà on verra donc celle-ci ensuite j'ai osé oui oui j'ai osé parce que vous savez que j'avais essayé de lire les Sœurs Brunty j'ai lu au sujet des Sœurs Brunty j'ai lu une BD biographique des Sœurs Brunty de la famille Brunty puis j'arrive pas à me plonger dans leur univers comme un peu trop sombre puis j'ai les hauts des hurlevants en tête de me dire il faudrait peut-être que je le lise ou je pense que c'est Wuthering Heights je crois en anglais et là je me suis dit bon je pourrais peut-être le prendre en adaptation BD donc si c'est une histoire complète sur deux tombes bien sûr que j'imagine que ça va être très résumé mais je me suis dit pourquoi pas si jamais j'aime ça peut-être que je pourrais lire l'original donc voilà je sais pas si j'ai un résumé ouais je pense que je vais en lire une petite partie donc ça dit les hauts des hurlevants sur les landes sauvages balayées par le vent du nord l'arrivée d'Eatcliffe un jeune bohémien adopté par les Earnshaw va tragiquement peser sur le dessin de toute la famille entre Eatcliffe et Catherine Earnshaw naît un amour indéfectible tandis que Tandis qu'Indley le frère détrôné se prend la version pour cet intrus la nature passionnée d'Eatcliffe ne supportera pas la vengeance d'Indley puis la trahison de Catherine je sais pas si j'ai arrêté de spoiler des gens de divulgager à des gens mais c'était ça la quatrième donc voilà je vais regarder donc l'intérieur j'étais un peu moins sûre c'est pas vraiment mon genre mais c'était plus comme accessoire mon affaire dans le sens où je me suis dit c'est pas si mal je pourrais au moins découvrir un peu l'histoire puis voir si ça me plaît je sais pas si j'ai autre chose que je pourrais vous montrer on reste vraiment dans les teintes sombres mais ça va bien avec les brownies alors voilà pour celle-ci c'est en deux temps l'histoire complète ensuite je vais un peu dans la science-fiction alors je suis allée avec celui-ci qui a gagné le prix utopial 2020 donc c'est mécanique céleste de Merwan chez Dargo encore une fois alors celui-ci ça dit dans un fontainebleau post-apocalyptique Astaire une jeune femme au caractère bien trempé survit en marge de la cité agricole de Pan avec l'aide de son ami Wallace mais l'équilibre fragile de la communauté bascule à l'arrivée d'un émissaire de la puissante république militaire de Fortuna qui exige le rattachement de Pan et le versement d'un tribut de nourriture sous peine d'envahir leur cité par la force dos au mur les habitants s'en remettent à la mystérieuse mécanique céleste pour abriter arbitrer leur destin donc voilà ça me semblait bien je vais vous montrer mais d'ailleurs c'est intéressant c'est quasiment pas en teinte on dirait c'est quasiment à l'aquarelle c'est spécial c'est vraiment des teintes sobres en même temps il y a beaucoup de détails et d'actions comme là ça c'est une scène d'action bref ça m'intriguait un seul ton voilà et enfin j'ai décidé de oser là je suis en train de me demander si je ne l'ai pas déjà lu hé moi ma mémoire de poisson rouge j'ai décidé de doser l'adaptation en roman graphique de la saignante écarlable de margaretta toud donc c'est également un roman dystopique que j'avais envie de lire mais en même temps ça me fait un peu peur de le lire en roman donc là je me suis dit que peut-être que je pourrais le lire en roman graphique puis je crois que je l'ai déjà emprunté une fois puis que je ne l'avais pas lu donc on verra bien maintenant à Saint-Écalade tout le monde connaît pas mal l'histoire je vais voir un petit peu quelques plages parce qu'il y a eu la série qui a été adaptée de tout ça et je ne sais pas je ne sais pas si je dois vraiment vous le je vais peut-être vous en parler je vais vous lire ce qui est écrit à l'arrière comme résumé de l'adaptation roman graphique de ce roman de margaretta toud qui est une autrice canadienne bien connue dans la république de Galahad les femmes n'ont plus aucun droit vêtue de rouge Diffred est une servante écarlate à qui l'on a ôté jusqu'à son nom réduite au rang d'esclaves sexuels elle a été affectée à la famille du commandant et de son épouse et conformément aux normes de l'ordre social nouveau met son corps à leur service car à une époque où les naissances diminuent Diffred et les autres servantes n'ont de valeur que si elles sont fertiles sinon dans une description d'une force peu commune Diffred se remémore le monde d'avant quand elle était une femme indépendante jouissant d'un emploi d'une famille et d'un nom à elle aujourd'hui ses souvenirs et sa volonté de survivre sont de véritables actes de rébellion donc je verrai si je file pour le lire mais voilà donc je me suis dit que je pouvais en plus ajouter parce que j'ai d'autres homographiques que j'ai pas lu que j'avais emprunté la semaine dernière donc je me suis dit j'allais m'ajouter ça à ma pile de possibles potentiels pour le le on lit des graphiques dans le fond j'en ai déjà lu 3 l'objectif ce serait d'en lire 4 autres ça se fait très bien puisque ce sont des graphiques donc on verra je vais vous en parler mais je vais faire un petit coucou pour présenter tout ça alors je vous souhaite un bon après-midi vous allez lire en décalé vous allez lire en décalé alors je vous souhaite le meilleur pour le moment et je reviens tout de suite je vous souhaite Sous-titrage MFP. 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 Ancré MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 MFP.